bonjour les amis aujourd'hui on va parler d'une autre stratégie c'est saute le mot malin avec le lapin oui donc temps en temps quand tu fais ta lecture il y a un mot que tu ne connais pas ou un mot qui est très grand et tu ne veux pas le lire tu peux sauter le mot mais c'est très important que tu reviens et essaie de deviner découvrir qu'est ce que c'est ce mot donc regarde madame va te montrer il fit de la soupe pour le dîner donc je peux regarder les images mais je saute le mot il saute de la soupe pour le dîner qu'est ce que je peux écrire là quel mot fait du sens quand je fais cela il qu'est ce que la petite souris fait pour le dîner il coupe de la soupe pour le dîner est ce que ça fait le sens non il oh il prépare ou il prépare il prépare oui donc quand tu utilises la stratégie sur le mot malin avec le lapin il faut il faut toujours réviser et voir ce que tu as fait ok donc n'oublie pas que l'un de la stratégie que tu peux utiliser c'est saute le mot malin avec le lapin au revoir